Je suis retourné dans les vestiaires, je me suis assis et puis là c'est vrai que pour un jeune de 18 ans, de vivre ça pour la première fois, il y avait les cadres et les anciens qui étaient les Geiger, les Brigers, les Lehman qui étaient très énervés, qui juraient beaucoup, qui ne voulaient pas être les premiers à rentrer sans la coupe. Donc là c'est évident que ça marque. Et puis au niveau du remplacement, en fait, il y a l'arbitre qui siffle pour amener les deux équipes sur le terrain. Et puis là il y a Chicho Lopez qui lève le bras et qui dit à Endon Trossero, coach, on ne peut pas continuer. Et là je pense qu'il y a Trossero qui a croisé mon regard, j'étais peut-être dans la bonne position et il m'a dit vas-y. Donc il disait toujours, il m'appelait Allé parce qu'il n'arrivait pas à prononcer le X. Donc il me dit Allé, Allé. Et puis moi je suis parti sur le terrain, sans vraiment de consignes. On a joué pratiquement à quatre attaquants. Et puis après il y a la magie qui s'est produite. Légende ou pas, je ne sais pas, vous auriez fait des rêves tous les deux avant ce match ? On était en chambre ensemble et puis le matin on se lève en ayant fait le même rêve. Et le rêve, exactement le scénario du match. Donc c'est vrai qu'il y a des effets un peu troublants. Maintenant qu'on rapporte, il y a beaucoup qui parlent un petit peu d'effets mystiques sur cette coupe. Et puis ça fait partie un peu de cette légende. Mais c'était la vérité, c'était pas inventé de notre part. La vérité est tellement grosse que je suis obligé de rester dessus un petit moment. Vous êtes en train de nous dire que la veille qui a précédé cette finale, la nuit qui a précédé cette finale, David Orlando et vous-même avez fait le même rêve. C'est-à-dire que vous avez rêvé que vous alliez rentrer à la mi-temps, que vous alliez renverser le match et vous-même que vous alliez mettre le 3 à 2 à la 79e. Vous l'avez rêvé ça ? On a rêvé qu'on perdait 2 à 0 et qu'on gagnait 3 à 2. Et c'est ce qui est, je trouve étonnant dans tout ce cheminement et dans toutes ces finales. C'est qu'à un moment donné, on pourrait se dire que le F-Session a une pression négative parce qu'il faut aller la chercher. Et que l'équipe qui est en face, elle a une pression positive parce qu'on peut renverser le F-Session. Donc on n'a rien à perdre. Et dans toutes les finales, c'est l'inverse qui se produit. C'est que si on est transcendé, les autres sont complètement amorphes. Donc à partir de là, tout se passe comme dans un rêve. Vous offrez le 1 à 2 à Orlando qui égalisera aussi à 2 à 2 à la 78e. Et une minute plus tard, sur un ballon de Bayic, vous mettez le 3 à 2. Dans les secondes qui suivent, là, ça va peut-être être compliqué de mettre des mots là-dessus. Mais il y a une photo qui immortalise ce moment-là où on vous voit les bras en croix, évidemment, et qui a un visage à peu près fou de joie. Est-ce que c'est possible de mettre quelques mots sur la décharge émotionnelle que vous avez dû ressentir à ce moment-là ? Je me souviens simplement que j'ai levé les bras et je courais le plus vite possible. Puis j'ai été stoppé vers le poteau de corner parce qu'il y a tous les joueurs qui arrivaient. Mais c'est vrai que des fois, on ne s'en rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit, à 18 ans, vous ne vous rendez pas compte de la charge de l'histoire qu'il y a derrière. Et puis c'est après qu'on prend conscience. On est obligé de faire un petit détour sur vos coupes de cheveux à l'époque, à David et à vous. Alors il me semble que le mulet de David était encore plus spectaculaire que le vôtre. Mais quand même, il y avait match. Quand vous voyez ces deux bouilles-là, cela devait bien se passer avec les filles. Surtout après la finale, non ? Oui, la coupe mulet ou la coupe valaisanne, comme on l'a définie. Ben oui, c'était une époque. On n'était pas les seuls. Il y avait aussi un gardien de but qui avait des longs cheveux, Céphane Lehmann. Donc on n'était pas les seuls. Mais ça fait partie de l'époque, de la mode de l'époque. Et puis aussi les mêmes affinités au niveau musical qu'on avait avec David. Vous écoutiez quoi ? La musique un peu violente, hard rock, comme on dit. Du métal. Voilà, du métal. La nuit d'après, par contre, je me rappelle, et ça c'est une anecdote quand même qui est aussi importante, c'est qu'on a été reçus par les autorités. Et puis à l'époque, le lendemain, je devais passer mes examens finaux d'école de commerce. Et puis je me suis retrouvé dans la salle avec ma prof d'allemand qui était là. Et ma prof d'allemand m'a pris par la main. Et puis elle me dit, viens, je crois qu'il y a quelque chose à faire parce que tu peux pas aller aux examens demain. Et puis on a été voir, c'était M. Bernard Combi qui était en charge de, qui était conseiller d'Etat pour la formation. Et puis elle m'a présenté à lui. Et puis elle dit, ben voilà, même s'il y aurait à l'examen demain. Et puis j'ai eu le droit de venir un peu plus tard et de refaire la dictée à l'époque à un autre moment. Et ce qui m'a permis de faire des examens plus tranquillement. Donc ces anecdotes qui sont assez morantes. Et alors, cette année qui va se transcender encore plus que les autres pour devenir le David Orlando ou Alexandre Rey de 1991. Vous avez une petite piste pour le héros du jour ? Il y a une piste qui est toute tracée. Si on prend sur la jeunesse et sur le Valais, je pense qu'un Carlen pourrait faire la différence et être le héros de cette finale. Sous-titrage Société Radio-Canada